Bonjour, vous êtes avec Marc Fleuriet et Sébastien Sauchard au Parc de Sceaux et nous commentons des citations, donc n'hésitez pas à continuer à nous en envoyer et à les commenter. Alors Marc, j'ai une citation pour toi, très importante. Qui perd de l'argent a perdu beaucoup. Qui perd un ami a perdu plus encore. Qui perd la foi a tout perdu. Tu veux que je relise ? Vas-y relive, une deuxième fois. Qui perd de l'argent a tout perdu. Qui perd un ami a perdu plus encore. Qui perd la foi a tout perdu. Je ne la comprends pas bien parce que j'ai entendu. Qui perd de l'argent a tout perdu. Ah bon ? Non, a perdu beaucoup. A perdu beaucoup, d'accord. Alors, je vais commenter. Oui, commente. Qui perd de l'argent a perdu beaucoup. Après, il y a qui perd un ami a perdu encore plus. Je suis entendu qu'un ami, c'est plus important que l'argent. Et qui perd la foi a tout perdu. C'est-à-dire que quand on n'a plus la foi, on n'a plus rien. Moi, je suis très d'accord avec cette citation. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce qu'en fait, l'argent, c'est très important. Donc, mon expérience, c'est qu'il est super important d'avoir de l'argent. Pour avoir de la liberté, pour voyager, pour aller manger au restaurant avec ses amis, pour vous habiller, pour faire tout ce que vous avez envie de sympathique. Évidemment, il ne faut pas que l'argent vous contrôle et vous domine. C'est souvent le cas quand on n'est pas éveillé. Mais bon, il y a plein de solutions. Alors, le deuxième point, qui a perdu un ami a perdu plus encore ? Oui, parce qu'un ami vaut beaucoup plus que de l'argent. C'est sûr. Parce que déjà, c'est difficile d'avoir des amis. En général, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'argent que des amis. C'est clair. Et aussi parce qu'un ami, ça se construit, ça met des dizaines et des dizaines d'années. Et à la fin, ce qui vous restera, c'est uniquement les amis et les amours. Puisqu'on est quand même venu s'incarner pour expérimenter l'amour, de mon point de vue. Alors, qui a perdu la foi a tout perdu ? Alors oui, parce que si vous n'avez plus la foi, et beaucoup de gens ont perdu la foi, malheureusement, il n'y a plus rien. A partir du moment où vous êtes éveillé, réveillé, réalisé, vous comprenez que vous êtes le divin, incarné dans un corps d'humain. Que tout est une projection de vous. Et que tout ce qui arrive, est une conséquence de votre vibration, de ce que vous êtes. Et donc, vous avez la responsabilité de votre être. Donc, quand vous comprenez ça, vous devenez le Dieu créateur. Si vous perdez la foi, en fait, vous perdez la foi en vous-même. Et là, c'est très grave, parce que si vous perdez la foi en vous-même, vous perdez la foi en Dieu, puisque vous êtes Dieu. Donc, quand Dieu perd sa foi, en fait, c'est une chute immense vers les ténèbres. Et là, forcément, on a vraiment tout perdu. Voilà. Malheureusement, je ne peux qu'être d'accord. C'est-à-dire, l'argent a une importance très relative par rapport aux relations. Et c'est bien de s'en rendre compte, parce que beaucoup de gens passent beaucoup plus de temps à gagner de l'argent, d'avoir des vraies relations profondes et solides. Et pourtant, même si l'argent, c'est bien pratique et c'est important et utile et pratique à un certain niveau, les relations, c'est tellement plus grand. En fait, voilà, on a un de nos amis qui dit « je suis riche de mes amis ». Vous êtes riche de vos relations, de vos relations sincères, profondes. C'est important de le reconnaître et d'être clair avec ça pour avoir une vie heureuse. Parce que si c'est l'argent dans la hiérarchie qui est le numéro un, c'est un des meilleurs moyens, en fait, d'être malheureux. C'est-à-dire que non seulement l'argent ne fait pas le bonheur, mais le fait de le mettre dans le plus important, c'est un bon moyen de faire son malheur. Donc, l'argent a une certaine importance. L'idée, c'est de le remettre à sa place. C'est un très mauvais maître et c'est un très bon serviteur. C'est pratique, c'est tout ce que vous voulez. Par contre, par rapport à des relations, il n'y a pas à chamailler, en fait. Longtemps, maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, j'invite qui que ce soit à faire l'expérience, de choisir entre avoir beaucoup d'argent et d'être complètement seul et d'avoir plus d'amis dans relation, ou bien d'avoir plein d'amis et puis d'être fâché. Vous verrez que rapidement, vous pourrez constater qui est le plus heureux, qui sait qui s'épanouit le plus, qui sait qui s'amuse le plus. C'est vite fait le calcul. Maintenant, il y a un niveau encore plus profond que les relations et là, je suis à nouveau d'accord avec Sébastien. La foi, la foi en soi, la foi en la vie, la... Donc, votre connexion à Dieu, votre connexion à vous-même, la relation que vous avez en tant qu'être humain avec votre propre source, c'est le point numéro un. Parce que, en fait, la seule manière, effectivement, de ne pas déprimer si vous n'avez aucun ami, aucune relation, si vous êtes sur une île déserte seul, c'est d'avoir une très solide relation avec soi-même. C'est-à-dire que même dans les moments où l'argent, les relations vous abandonnent, si vous êtes clair sur ce que vous êtes, sur la relation que vous avez avec vous-même, le monde ne s'effondre pas et la vie continue à être un paradis. Oui, parce que l'argent, ça va, ça vient. Les vrais amis, eux, restent toute votre vie. Donc, c'est beaucoup plus fiable en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est quand on a des problèmes qu'on rencontre ses vrais amis. C'est l'intérêt d'avoir des problèmes d'ailleurs. Oui. Alors, ce que je réalise aussi, c'est que quelque part, mais l'argent, c'est quelque chose qui permet d'investir. Et justement, les relations, c'est pareil. C'est un investissement. On en parlait dans une présente vidéo, on parlait des relations de grand amour, mais c'est aussi les relations amicales, des relations de grand amour. Ça se construit. Donc, c'est un investissement, c'est donner de soi. Et si vous pouvez voir les relations aussi comme quelque chose où vous investissez, c'est-à-dire que vous donnez de vous-même, donc comme vous pourriez le faire pour l'argent, ça va beaucoup vous aider. Et aussi pour ce niveau d'argent, de voir aussi qu'il est possible de considérer l'argent aussi comme une dépense ou comme un investissement. Si vous voyez que vous utilisez l'argent comme un investissement, alors l'argent est à votre service. Si c'est une dépense, l'argent est votre maître. Tout à fait. Mais ça part toujours de la foi, de la connexion avec soi-même. Donc, cette citation est vraiment très très juste. Donc, il faut, je dirais, quelques minutes pour la comprendre. Et puis ensuite, ça peut être toute une vie avant de le vivre véritablement, de voir qu'effectivement, si vous n'avez pas la foi, vous n'avez plus rien. La vie perd son sens. La vie perd son goût, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il est plus important d'investir dans l'amour, et c'est Mère Thérésa qui a une citation là-dessus, que d'investir dans autre chose. Parce que plus vous allez investir dans l'amour, et aussi dans le développement de vous-même, par exemple, plus vous allez investir en vous, et plus vous allez être intelligent, entre guillemets, et plus vous allez être heureux, et plus vous allez avoir des choses qui vont changer autour de vous, et plus vous verrez le monde qui est une projection de vous. changer. Et il est très important de ne pas se tromper sur le pourquoi de l'incarnation sur Terre. Beaucoup de gens sont millionnaires, milliardaires, ont beaucoup d'argent, et sont très malheureux. Beaucoup de gens sont dans le mental et sont très malheureux. Le bonheur se trouve dans le cœur. Exact. Donc, si c'est un choix. Mais les gens que j'ai rencontrés, qui avaient fait pour choix le mental et l'argent, souvent n'ont jamais été heureux de leur vie. Parce qu'ils sont dans un système où la priorité, c'est toujours plus. Et donc, c'est vraiment un système égotique, où la personne veut toujours plus. Elle ne sait pas pourquoi elle veut plus, mais elle veut plus. Elle ne dépensera pas tout avant de mourir, mais elle veut quand même plus. Et à un moment, il y a des aberrations, et le monde d'ailleurs est en train de s'autodétruire à cause de ça. Puisqu'en fait, il y a quelques personnes qui ont beaucoup plus que ce dont ils ont besoin, en vérité. Et beaucoup qui n'ont pas suffisamment. Donc, si tout le monde pensait avec le cœur et investissait dans l'amour, le monde s'en trouverait transformé. C'est l'objet de ces vidéos et c'est ce qui est en train de se passer de toute façon, parce qu'il y a un éveil de la conscience qui est mathématique de toute façon. Donc, c'est un vrai sujet. L'argent représente beaucoup le niveau des possessions de l'avoir. Donc, c'est utile, c'est pratique. En même temps, le fait d'y mettre trop d'importance, de se focaliser dessus, mais d'en faire une priorité absolue, alors que la vie est tellement plus riche, mais dans les relations, en commençant par la relation à soi-même, que vous pouvez, faites-vous cette expérience de voir qu'avec très peu, donc finalement aussi avec très peu d'argent, vous pouvez être heureux, vivre bien, vous épanouir. Et ça, ça fera tomber la fausse croyance. Si j'avais plus d'argent, je serais, etc. Et ensuite, vous pourrez jouer à ce jeu de l'argent avec beaucoup plus de légèreté, en fait, sans avoir les projections soit négatives, l'argent c'est mauvais, ça fait mal, mais pas non plus de faire cet argent roi, c'est en possédant, c'est en ayant plus que je ne vais même pas me nourrir, me réaliser, ah, si j'avais de l'argent, ça résonne mes problèmes. En fait, le fait même d'avoir peu d'argent, ça vous rend souvent plus intelligent, en fait, puisque avec l'argent, vous pouvez régler des tas de problèmes d'une manière très simple, juste en payant, par exemple, pour quelqu'un, pour les réseaux de pour vous. Si vous n'avez pas cet argent, vous allez développer d'autres capacités, en général beaucoup plus, mais de capacités. Donc, c'est important aussi que l'argent ne vous enlève pas à votre propre pouvoir, mais soit toujours un moyen et non une fin. Je suis tout à fait d'accord avec Marc, il est important de ne pas conditionner le bonheur à l'argent ou à quoi que ce soit de matériel, car il y a des plaisirs gratuits, en fait, qui ne coûtent rien, et vous pouvez vous éveiller avec très peu d'argent, en vérité, puisqu'en fait, l'éveil va se faire avec votre entourage et avec les relations que vous avez avec les personnes autour de vous. Évidemment, c'est bien d'avoir de l'argent pour faire des voyages, faire des stages, c'est aussi complémentaire, mais en vérité, l'univers vous apporte toujours ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin, c'est mathématique. Et si vous n'avez rien, ou très peu, c'est parce que vous devez déprogrammer le concept, qui est un concept judéo-chrétien depuis vraiment des milliers d'années, qui dit « l'argent, ce n'est pas bien » ou « l'argent, c'est sale » ou « on ne mérite pas l'argent » ou « qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai de l'argent ? » Tout ça, il faut virer, il faut éliminer. L'argent, c'est bien, c'est une énergie, comme l'eau, l'électricité, le gaz, c'est très utile. Et en même temps, il y a un paradoxe. Pour être heureux, il faut se concentrer sur ce qui n'est pas coûteux. Et c'est tout à fait possible. C'est mon expérience. Déjà, si vous avez quelques amis, un amoureux, une amoureuse, vous avez suffisamment pour être heureux. En fait, si vous avez la santé, si vous faites une activité qui vous plaît, il y a plein de manières d'être heureux sans argent. Alors, c'est vrai qu'il faut évidemment jeter la télé par la fenêtre, parce que c'est la télé qui va vous mettre plein de bêtises, je dirais, dans la tête, en vous disant « il vous faut ça, 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 ça et ça. » Il faut arrêter d'aller dans les supermarchés, il faut manger en conscience, acheter en conscience, donc plutôt dans les magasins bio, évidemment, c'est plus cher. C'est ça. Si vous faites tout en conscience, à un moment, vous verrez que vous avez besoin de moins. Par exemple, là, l'été, on ne mange pas grand-chose, c'est beaucoup plus économique que l'hiver. Et du coup, l'argent, vous pourrez l'investir dans les vraies choses. C'est intelligent dans les choses qui valent vraiment la peine, en fait. Donc, même avant même de penser à gagner plus d'argent, c'est de cesser de jeter et de dépenser cet argent dans des tas de trucs que propose la société de consommation, qui sont, en fait, mais des sortes de drogues plus ou moins virtuelles, en fait. Donc, il n'y a pas que les drogues illicites, mais la télé, c'est une forme de drogue. C'est autorisé, c'est encourager à la société de consommation des tas de trucs qui ne servent strictement à rien et qui vous rendent de plus en plus dépendant, en fait. On ne va pas passer sur les grandes chaînes, là. Non, là, on ne va pas passer sur les grandes chaînes, mais en même temps, on est là pour dire vraiment ce qu'on pense et pas pour faire de la démarche. Donc, vous pouvez partager cette vidéo si vous êtes d'accord, car plus les personnes achèteront en conscience, parce que c'est vous, en fait, qui allez changer le monde, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas le système qui va changer lui-même. Il ne faut pas compter là-dessus. Il n'y a que vous, oui, vous, là, qui me regardez. Parce que quand vous serez un milliard à manger en conscience, acheter en conscience, je peux vous dire que le monde, en moins de trois mois, il aura tout changé. C'est pour ça que nous, on met en priorité l'éveil de la conscience, parce que plus vous allez être conscient, plus vous allez être éveillé, donc désidentifié à l'ego qui achète plein de bêtises, comme dit Marc, et plus vous allez vous rendre compte, en fait, vous avez besoin de pas grand-chose. Sincèrement, moi, j'ai vécu comme un millionnaire, parce que j'étais millionnaire, j'ai vécu comme quelqu'un qui n'a pas grand-chose. J'ai tout testé dans plusieurs pays. L'argent, c'est pratique, mais en vérité, on est suffisamment intelligent pour fonctionner différemment. Et j'ai rencontré beaucoup de voyageurs qui se débrouillaient en faisant des massages, en travaillant des informaticiens qui travaillent à distance. Voilà, il y a plein d'activités où vous pouvez voyager et gagner normalement votre vie tout en voyageant. Et donc, du coup, on dépense en moins, parce que vous ne dépensez que ce dont vous avez vraiment besoin. Voilà pour mon expérience. Je voudrais terminer sur une petite suggestion, voilà, pour donner une petite piste, puisque finalement, c'est le système d'avoir qui nous remplit le mental et qui, quelque part, masque la réalité telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une réalité heureuse. Un des premiers mouvements de l'éveil, mais quand les gens ne savent pas par quoi commencer, plutôt que de faire des choses, c'est plutôt de se lester, de lâcher un petit peu toutes ces possessions. Et là, ça va faire de la place pour de nouveau. De nouveau à vos possessions. Par exemple. Donnez-les-nous si vous ne savez pas quoi faire. Ça, c'est ce que font certains gourous. Oui. Donnez-moi tout, vous n'aurez plus de problème. Ce n'est pas faux, non. Non, mais il vaut mieux dire, gardez tout. On ne sait jamais si ça peut servir, mais apprenez à vivre avec moins. Apprenez à vivre avec moins et au moins vous possédez, plus vous êtes libre, ça c'est clair. Ceci dit, les donations sont acceptées quand même. Franchement, oui, parce qu'il faut quand même financer les vidéos, les voyages, etc. Mais bon, acheter le livre, ça sera déjà pas mal. Merci, acheter son livre, effectivement, si vous voulez. À bientôt. À bientôt. On se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada